Bonjour, bienvenue à tous au numéro 26 de la saison 2 de l'hebdo de Zervage Parkage, un numéro d'été donc relativement ténu, mais on attaque tout de suite ! Et on est mort tout de suite avec un premier jeu qui se joue à partir de 4 ans, ça s'appelle Gliss Monkeys. Le principe c'est un jeu coopératif, vous allez devoir sauver 4 pingouins et les faire rentrer avant la nuit à leur maison. Le principe est suivant, les pingouins vont pouvoir sauter d'iceberg en iceberg à condition que les icebergs se touchent. Et comment les icebergs se déplacent ? C'est très simple, vous les faites rentrer dans le jeu par une part un bout, ils vont venir se pousser les uns les autres. L'objectif est évidemment de ne pas faire tomber les pingouins qui sont déjà sur le plateau et que les pingouins ne se bloquent pas entre eux puisque par iceberg il peut y avoir qu'un seul pingouin. Il y a d'ailleurs une version un peu plus avancée où en plus vous allez rajouter les loups de mer qui vont venir bloquer les pingouins. Donc à vous de sauver tous les pingouins avant que le sac d'iceberg soit terminé. Un jeu tout simple à partir de 4 ans mais très sympa, c'est Gliss Monkeys. Et on continue avec un autre premier jeu, à partir de 4 ans lui aussi c'est Clouds. Le principe est tout simple, vous avez 30 tuiles qui sont étalées sur la table qui représentent chacune la moitié d'une image et on va retourner l'image et il faut identifier quelles sont les deux tuiles qui forment cette image. Vous avez deux versions, la version la plus simple vous avez retourné une image qui est un nuage et il faut recomposer l'image. La version un peu plus complexe où il y a une photo et vous allez devoir trouver les deux nuages qui reforment cette photo. Un jeu qui va vous permettre de développer la reconnaissance et la rapidité, il y a une version coopérative ou une version compétitive, c'est Clouds. Et on continue, c'est pas trop la saison avec Wonderwoods. Wonderwoods, ça se passe en automne, vous allez devoir collecter toutes sortes de champignons. Et le principe est que vous ne connaissez pas au départ la valeur de chaque champignon. Vous avez simplement une main qui vous dit quelles sont les valeurs qu'il n'a pas. Et donc au début de la partie, on aura caché sous chaque type de champignon sa vraie valeur. Et au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont pouvoir révéler des cartes qui leur utilisent quelle valeur il n'a pas pour avoir plus de possibilités de collecte. Et également permettre à leurs adversaires de savoir quel champignon il est très intéressant de collecter ou pas. Sur la collecte, c'est très simple. Le premier joueur qui arrive doit poser un panier pour collecter un champignon. Le second, deux. Le troisième, trois. Et les suivants, trois. Et à la fin de la manche, on regarde quel joueur a posé le plus de paniers. Il a droit à un champignon bonus. Une mécanique de collecte toute simple. Des points qui vont se révéler au fur et à mesure de la partie. C'est Wonderwoods. Et on continue avec Infernal Baggins de Florian Faye et Alexandre Emery. Deux auteurs qui ne sont pas des débutants. D'ailleurs, ils nous regardent, donc je salue ici. Florian Faye, il a fait pas mal de jeux, notamment Greenville 1989 et Paris 1889. Il a fait également Misty et plus récemment Shippop. Alexandre Emery, on lui doit prehistories. Il a été nominé pour le Lasdor enfant avec Boom. Et il a également fait Cosmic Rise plus récemment. Ici, à quatre mains, il nous fournit un jeu plutôt d'ambiance en temps limité et coopératif. En temps limité, parce que vous avez sept minutes pour remporter la partie. Si au bout de sept minutes, vous n'avez pas gagné, alors vous avez perdu. L'objectif, c'est de faire sortir un wagon d'une mine qui est en train d'exploser. Plusieurs façons de perdre, que l'explosion vous rattrape, qu'il y ait plus de cartes pour avancer ou simplement que le temps soit écoulé. A noter d'ailleurs que si vous voulez mesurer le temps, vous pouvez utiliser n'importe quelle horloge que vous avez à disposition. Mais vous pouvez également utiliser la bande sonphonie par PB Nova. PB Nova, c'est un musicien multi-instrumentiste qui a tendance à faire beaucoup de types de musiques différents et à parler de ces types de musiques sur YouTube. Allez voir, n'hésitez pas. Si vous voulez le complexiquer, vous pouvez rajouter des modules supplémentaires comme des malédictions, par exemple. Si vous n'arrivez pas à gagner, vous pouvez le simplifier en rajoutant des modules comme les intersections ou les jokers. A noter aussi qu'il y a des modules qui influent sur la table. Par exemple, des modules qui obligent les joueurs à se taire ou des modules qui vous obligent à jouer avec les cartes de vos partenaires. Bref, plein de façons de jouer à ce jeu, des quêtes à accomplir. C'est-à-dire que vous allez devoir jouer à trois, à cinq, avec sept nouveaux joueurs. Bref, plein de choses dans cette petite boîte. C'est Infernal Wagons. Et on continue avec Five ou Fif. D'ailleurs, je ne sais pas comment en prononce. Le jeu est tout simple, mais extrêmement malin. Le principe est que vous êtes sur une île paradisiaque. Vous allez devoir collecter des souvenirs. Et donc, vous allez placer ces souvenirs sur une grille de 5 par 5. Donc, vous allez placer au total 25 tuiles sur cette grille. Et si vous placer une tuile, vous allez pouvoir poser également une façon de scorer des points. Et donc, un nouveau défi qui correspond soit à une ligne, soit à une colonne, soit à une diagonale. Et donc, à vous d'optimiser votre placement pour que, à la fois, ça remplisse les défis précédents et ça vous permet de placer un nouveau défi qui va vous rapporter des points. C'est extrêmement casse-tête. C'est extrêmement bien fait. On a toujours envie d'y revenir. Le matériel est très chouette en plus. C'est Fif ! Et on continue avec Little Secret. C'est un jeu à rôle caché qui se joue de trois à neuf joueurs. Intéressant de noter que pour un jeu à rôle caché, trois joueurs, c'est vraiment extrêmement peu. C'est un jeu qui vous permet d'exprimer votre créativité puisque le principe du jeu, c'est que le grand maître vous a convoqué et veut vérifier que vous êtes bien membre de la confrérie et donc vous a donné un mot de passe. Et c'est à vous de trouver un mot qui a un rapport avec le mot de passe qui vous a été donné. Sauf que, évidemment, l'un des joueurs n'est pas un disciple et donc n'a pas le même mot de passe que les autres. Et donc, il va devoir trouver un mot qui a un rapport avec celui des autres sans savoir pourtant au départ qu'il est lui-même l'intrus puisqu'il a un mot, il ne sait pas qu'il n'est pas le même que celui des autres. Donc voilà, beaucoup de finesse à noter que plus il y a de joueurs et plus il y a d'intrus et il y a des intrus avec des pouvoirs spéciaux et des missions spéciales. Il y a les infiltrés qui ressemblent au mot de départ mais qui n'est pas exactement le même. Un jeu à rôle caché qui développe la créativité, c'est Little Secret. On continue avec Clash of Dex de Leandre Proust. Leandre Proust est un auteur qui est assez prolixe, il fait beaucoup beaucoup de jeux donc peu finalement sont édités. Il préfère les donner comme ça en free to play. Donc, vous allez pouvoir aller sur son site et imprimer plein de free to play pour pouvoir jouer à ses jeux. Ici, il y a son jeu Clash of Dex sur lequel il a sorti des extensions un peu tous les mois qui est arrivé jusque dans les boutiques. Donc, le voilà. A noter qu'il y a trois boîtes qui sont sorties. Une première boîte d'initiation qui est simplement gratuite. Donc, elle est offerte à tous ceux qui passent commande. On va aller rajouter dans votre commande, si vous rajoutez Clash of Dex, initiation. Et puis, il y a deux boîtes qui rajoutent des pouvoirs spéciaux, qui rajoutent des factions. Vous êtes à 1 contre 1 ou 1 contre le jeu et vous allez devoir affronter le deck de votre adversaire dans une mécanique finalement assez simple mais extrêmement riche et très compliqué évidemment à masteriser. Et comme d'habitude, on va faire un PK Game Pack avec les deux boîtes payantes et la boîte gratuite. Le tout à tarif encore plus promotionnel. Et on continue avec Zone 25 qui est une BD dont vous êtes le héros. Ça se passe malgré les couleurs un peu chatoyantes dans un univers post-apocalyptique où les robots ont pris le contrôle et vous devez simplement survivre et remplir un certain nombre de missions. A noter que pour une fois dans une BD dont vous êtes le héros, c'est pas juste si je gagne ou je perds. Vous allez avoir un système de score en fonction du nombre de survivants que vous avez réussi à ramener à bon port et des missions que vous avez réussi à faire. Vous allez pouvoir jouer, rejouer et rejouer pour améliorer votre score. C'est Zone 25. Et on continue avec Perladora. Si vous avez connu Armadora, c'est exactement le même jeu avec une thématique différente puisque Armadora, vous étiez des pirates qui cherchent à conquérir des trésors. Ici, vous allez simplement récolter des perles. C'est parfaitement en adéquation avec l'été, la chaleur, la plage. Vous pouvez jouer maintenant à collecter des perles de culture. Au niveau des règles, c'est le même principe. Vous allez choisir entre soit mettre des points d'influence sur une case, soit découper le plateau et donc essayer de circonscrire vos adversaires sur des cases sans trop de valeur. A vous d'équilibrer entre prendre le contrôle d'un endroit ou découper le plateau. A noter que la boîte de jeu fait un cadeau au joueur puisqu'il y a une perle de culture à gagner. Il y a une des boîtes, peut-être celle-ci, dans laquelle il y a un ticket qui vous permet de gagner une perle de culture. Mais de toute façon, le principal, ça reste quand même de jouer au jeu. Voilà, Perladora ! Et on continue, c'est pas une sortie, c'est plutôt un retour. Mais ça faisait longtemps qu'on l'attendait, mais aussi le retour de Pandémie Iberia. Pandémie, vous connaissez sûrement, c'est ce jeu de coopération où on combat des maladies. Ici, c'est la version Iberia qui se passe au XIXe siècle, donc sur la péninsule ibérique. Espagne et Portugal, pas mal de variations qui sont liées au thème. Notamment le fait que les quatre maladies ne sont pas des maladies génériques, mais des maladies nommées et historiques du XIXe siècle. Il y a la fièvre jaune, il y a la malaria, il y a le typhus et il y a le choléra. La façon de se déplacer est également différente. Puisqu'on peut se déplacer de port en port, on peut construire un réseau de chemin de fer. On va construire des hôpitaux dans lesquels les gens vont aller. On peut également purifier l'eau, ce qui permet de faire de la médecine préventive, qui empêche des cubes d'arriver. Le matériel est toujours aussi chouette, c'est Pandemic Iberia. Et on termine avec la seule extension de la semaine, c'est Enquête à Los Angeles, Nouveau Crime. Ce sont quatre nouvelles enquêtes pour Enquête à Los Angeles. Enquête à Los Angeles, c'est ce jeu d'enquête compétitif où tous les joueurs, sauf un, sont des enquêteurs qui vont devoir résoudre l'enquête le plus vite possible. Le dernier joueur étant le Mario Nettis qui va donner les indices, essayer d'aider les enquêteurs qui sont en retard ou de retarder les enquêteurs qui auraient été un peu plus chanceux au départ. Vous pouvez évidemment jouer la partie comme enquêteur une fois. Et ensuite, vous pouvez jouer la partie comme Mario Nettis autant de fois que vous le voudrez. Quatre nouvelles enquêtes pour Enquête à Los Angeles. Et bien voilà, le numéro 26 de l'Abdone Zerif Parkage est terminé. Il était court, mais j'espère qu'il était bon. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.